Salut à tous, c'est Pank de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un ouvrage, celui-ci, Hypnothérapie, volume 1, cours 100, Monica Gears-Dahl. C'est un ouvrage de base qu'on retrouve à l'IMDHA, on va dire, c'est un groupe quasi similaire à la NGH, sauf que c'est pour les médecins et les dentistes. C'est le premier d'une série de quatre. Donc celui-ci, c'est vraiment les bases, les prémices. Pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose, vous verrez des choses que vous avez déjà lues et étudiées. Pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve que c'est un excellent ouvrage pour comprendre les théories et capter comment ça fonctionne, aussi bien du pré-talk, au pré-test, aux inductions, aux suggestions, etc. L'intérêt est à venir, c'est-à-dire le volume 2, 3 et 4 qui vont être beaucoup plus spécifiques. Il y aura notamment de l'hypno-analyse, il va y avoir un peu d'hypno-spirituel. Alors, il faut bien se rendre compte que Monica Gears, Dahl, n'est pas forcément connue en France, comme beaucoup d'hypnotistes anglo-saxons et américains. Et pourtant, c'est certainement une des hypnotistes les plus populaires aux États-Unis. Et surtout, c'est une référence, mais une méga référence. Elle a été élève de Jerry Kine dans les années 80. Elle a été élève de Gilboine. Elle a été élève, et ça c'est intéressant, d'Irene Hickman, qui est énormément basée sur de l'hypno-spirituel. Elle a travaillé tout ce qui a un rapport avec Dave Hellman. Et elle a rencontré Hormone McGill, Charles Tebbets. Bref, c'est quelqu'un qui, en gros, s'est entraîné avec les meilleurs hypnotistes américains du XXe siècle. Et elle est devenue dès lors une référence. Elle connaît aussi bien l'hypnose directe, l'hypnose indirecte, que l'hypnose spirituelle. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper complète dans sa façon d'aborder l'hypnose. A noter qu'elle a commencé son cheminement dans l'hypnose avec José Silva, de la méthode Silva. Donc, il y a vraiment un croisement de plein de choses qui fait que, quand on lit son ouvrage et quand on voit son travail, on se rend compte qu'on a affaire à une passionnée, on a affaire à quelqu'un qui s'y connaît très bien, qui connaît les différentes tendances, qui n'est pas fermé sur une façon de faire, qui a développé sa manière de percevoir l'hypnose. Et c'est vraiment intéressant. Cet ouvrage-là, donc comme je vous disais, il est basique et il est, pour ça, très bien pour des néophytes. Vous pouvez bien sûr l'avoir sur Amazon. Je vous mettrai le lien en copie. C'est Brice qui a traduit. Donc, la traduction est vraiment sympa. C'est facile à lire. Vous pouvez lire d'un coup. Vous pouvez lire en fonction de vos besoins. J'aime bien parce qu'elle revient sur certains éléments. J'en ai juste surligné quelques-uns, mais je trouve que c'est cool. Elle parle beaucoup de l'hypnose et de la relaxation, mais elle précise bien que l'hypnose n'est pas que de la relaxation. C'est une façon d'aborder l'hypnose. Donc, toute hypnose est auto-hypnose. Vous allez retrouver beaucoup d'aspects que je trouve intéressants. On va reprendre l'index. Donc, qu'est-ce que l'hypnose ? Les origines de l'hypnose, les signes de l'hypnose, conscient, subconscient, superconscient, la nature de la suggestion, les tests de suggestibilité, la formulation des suggestions, le facteur qui influence la capacité à répondre aux suggestions, profondeur de transe et qualité de réponse, les inductions, approfondissement, émerge, identifier vos sujets, les abréactions, les drapeaux rouges, l'hypnose et la loi, lexique en hypnose, lecture recommandée, études indépendantes, applications potentielles. Donc, c'est assez complet. Elle nous parle aussi bien de la vision de Dave Hellman, de Milton Erickson, d'Iranick Mann. Elle donne plein, plein, plein de petits tips et de petites idées pour vous permettre d'avancer. Elle parle des sauts hypnotiques. Et on sait, par exemple, qu'en France, c'est quelque chose dont on entend peu parler. C'était beaucoup de Jerry Kine qui en avait parlé. Et on en parlait avec Brice. Ce qui est amusant, c'est que les premiers sauts hypnotiques, ils ont été mis en place par nos amis dentistes. On t'avoue, les dentistes. Et c'est les premiers à l'avoir utilisé, apparemment. Donc, c'est assez amusant. Merci à Brice dans toutes ses recherches. Ça reste, pour moi, le gros historien de l'histoire en France. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais lui, il est vraiment ultra passionné. Et en plus, étant dentiste, c'est d'autant plus amusant. Donc, elle est intéressante. Elle met, par exemple, des notions toutes bêtes. L'injonction basée sur la peur d'éviter l'hypnose semblait être une tentative de garder les humains ignorants de l'utilisation efficace de l'hypnose. On sait très bien que l'hypnose aide énormément. On a des petits rappels historiques, comme Benjamin Franklin, qui a déclaré que les patients ne pouvaient être guéris que par leur propre imagination, exprimant ainsi l'impulsion de la médecine psychosomatique des années avant que le terme soit inventé. Vous vous souvenez, c'est quand Benjamin Franklin est allé étudier ce que faisait Anton Messmer. Donc, plein de petites anecdotes, plein de petites façons de penser, des références qui sont plutôt intéressantes pour chacun d'entre nous. Ce qui est sympa, c'est que dans l'ouvrage, il y a des évaluations, donc il y a des questions qui sont posées par rapport à chaque partie du cours. On retombe sur les éléments de base, qu'est-ce que le conscient, le subconscient, etc. Elle revient sur des phrases clés comme « Lorsque la volonté et l'imagination s'affrontent, l'imagination gagne toujours. » Donc, on connaît ces principes et ces logiques-là. « Il y a certains moments que j'ai bien aimés. Un modèle d'apprentissage en trois étapes. Il faut à l'adulte moyen au moins trois expériences pour apprendre. » Vous savez, cette fameuse répétition des trois. La première fois qu'une idée est présentée, l'individu moyen la rejette comme étrangère. La deuxième fois qu'une idée est présentée, l'individu découvre une vague familiarité, soit avant, soit après avoir écarté l'idée. Et enfin, la troisième fois qu'une idée est présentée, l'individu la reconnaît comme familière et peut se rappeler les deux souvenirs précédents pour les comparer. Donc, c'est pour ça que très souvent, nos suggestions, on les répète trois fois. Présentation, rappel, et après, comparaison et assimilation potentielle. Elle propose des choses sympas comme par exemple le détecteur de mensonges intérieurs. Un rappel au corps pour se dire quand est-ce qu'on se ment, quand est-ce qu'on est d'accord, quand est-ce qu'on n'est pas d'accord. Comme si c'était un signal, sauf qu'on n'utilise pas les doigts, on n'utilise pas des signaux aidés au moteur, mais vraiment une écoute du corps sur ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Donc, elle propose des petits tests à mettre en place. Bien sûr, elle revient sur énormément d'aspects. La revue post-hypnotique, les suggestions éveillées, ce qu'on appelle walking hypnosis en anglais. Donc, l'hypnose éveillée est obtenue lorsqu'elle donne des détails. L'esprit est vérifié autour d'une idée donnée. La suggestion est acceptable par le sujet. Beaucoup d'éléments sympas. Cinq façons de programmer ou reprogrammer votre subconscient. Là, elle reprend des dits de Gilboïne. La répétition, bien sûr. L'identification, je m'identifie à l'autorité, l'émotion et l'auto-hypnose. Donc, au fur et à mesure, vous vous rappelez de choses où vous pouvez même compléter votre façon d'exploiter l'hypnose. Elle explique, elle décrit même la sémantique que vous pouvez utiliser pour certains pré-tests. Cataïpsides, bras, etc. Sur les tests de balancement posturaux, par exemple, que vous connaissez certainement et qui est toujours intéressant à revoir et à voir comment tout un chacun peut, au travers de sa sémantique, exprimer des choses. Trois éléments nécessaires à l'hypnose. Vouloir être hypnotisé, avoir confiance dans l'hypnotiseur et être libre de toute peur de l'hypnose. D'où le fait qu'on fasse des pré-talks qui sont plus ou moins importants. Elle propose des tests d'amnésie pour emmener les personnes vers des amnésies. Elle explique pourquoi elle utilise telle ou telle chose. Elle rappelle des inductions très simples comme celle de la fixation des yeux. Elles disent, après, chez Omnipnose. Donc, c'est cool. En plus, elle donne ses références. Donc, par exemple, celui de compter de 1 à 20 en ouvrant, fermant les yeux, etc. Et en entrant, en gros, en faisant un fractionnement. Elle donne plein de petites choses qui sont vraiment cool. Comme je vous dis, si vous avez quelqu'un qui s'intéresse à l'hypnose, qui veut apprendre et comprendre des sujets théoriques et apprendre aussi à utiliser les petits exercices tout simples, c'est vraiment un très bon ouvrage. Après, elle donne plein de lectures, de références. Après, elle donne des petites fiches complémentaires pour permettre à tout un chacun de pouvoir avancer dans ce cheminement-là. C'est le premier. Ça reste de la base. Les autres arriveront bientôt et vous verrez qu'il y aura hypnothérapie sur le 200, hypnothérapie avancée sur le 300 et hypnoanalyse sur le 400. Et là, il y aura des mélanges entre un côté très direct, d'autres plus indirects et spirituels. N'hésitez pas à vous le procurer. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai plus rapidement que possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, à l'aisez, concluez. B1, ciao !